Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing et pour vous raconter un petit peu ma dernière expérience chez Louis Vuitton à Lyon. Cette fois-ci j'avais pris rendez-vous, du coup la vidéo elle va se dérouler en deux parties. C'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram puisque je vous avais mis un petit peu en story et tout. Vous m'avez dit qu'est-ce que t'as acheté à quand le unboxing sous ma photo sur Insta. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, rendez-vous en barre d'informations, il y a le lien direct, vous cliquez et vous m'envoyez une demande car je suis en privé pour éviter les comères et les vipères. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, il y a des choses qui se passent sur Insta et qui ne se passent pas sur Youtube parce que je ne montre pas toute ma vie. J'en traverse un diagonal, donc il y a certaines choses que je garde pour moi ou pas. Mais voilà, il y a des choses que vous retrouvez sur Youtube, qu'il n'y a pas sur Insta et vice-versa. Donc si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de me rejoindre. J'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Linda, analyste comportementale, femme d'intérieur et d'extérieur, mais surtout Linda, addict des monogrammes élevés. On adore ou pas ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc j'ai été, comme je vous ai dit, j'ai pris rendez-vous parce qu'il y avait un truc que je voulais trop pour Noël, donc je ne l'ai pas vu et je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Donc sur le site internet, c'était compliqué. Donc il fallait que je téléphone, etc. J'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de voir s'il était disponible ou pas en boutique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le service client en ligne. A chaque fois que j'appelle le service client en ligne, je tombe sur un homme qui est très très mou, vraiment un truc de fou. Le mec, il a besoin de boire un café avant de répondre au téléphone, c'est juste oufissime. Il m'endort, il m'exaspère. Mais bon, il est très sympa. Mais vraiment mou, 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 un truc de fou, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quoique, affaire à suivre. Donc, je lui dis que je vais venir, que j'ai rendez-vous. Est-ce que je peux voir telle ou telle chose ? Il m'a dit que ce n'était pas possible. Donc j'ai dit, ok, très bien. J'envoie un mail du coup. Non, pas un mail. J'envoie un WhatsApp et tout en disant, voilà, je voudrais voir telle et telle chose et tout. On me dit quoi ? On me dit, non, ce n'est pas possible. Vous verrez sur place ce qui est disponible. Ok, ça marche. Donc, je suis partie. En plus, je n'avais pas de batterie. J'ai pris 2-3 photos, mais pas plus, puisque mon téléphone, il s'est éteint. Donc, je n'ai pas vlogué et tout, mais je vais vous raconter un petit peu mon expérience, puisqu'elle a été vraiment super enrichissante. Franchement, c'est le meilleur moment de ma vie que j'ai passé là-bas. Un truc de fou. Donc, j'arrive avec du retard. Pareil, j'appelle le service client. Je tombe encore sur cette personne très molle. Je pense que c'était le même. Donc, je lui ai dit que je suis en retard, que je vais certainement avoir 10-15 minutes de retard. Il me dit que ce n'est pas grave et tout, que de toute façon, il n'a pas le numéro, qu'il n'y a pas de numéro. En fait, on ne peut pas appeler la boutique directement. Il me dit de toute façon, il y a un créneau de 1 quart d'heure et tout qui est booké, ceci, cela. Donc, j'arrive finalement avec 10 minutes de retard. Donc, j'arrive avec 10 minutes de retard. Je me garde sur la place réservée à la livraison, juste devant le magasin. Très important, parce que je me suis pris une amende. On adore ou pas, on n'adore pas trop. Du coup, je rentre dans... Il n'y avait pas la queue. Voilà, pour une fois de ma vie que je vois qu'il n'y a pas la queue là-bas devant. Vraiment un miracle. J'ai pris rendez-vous limite pour rien, quoi. Donc, je rentre. J'ai été accueillie par, déjà, la sécurité, genre qui t'ouvre la porte. Une personne vient directement à moi en me demandant bonjour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir ceci-là ? J'en ai dit que j'ai rendez-vous. Et là, vient à moi directement une charmante personne. Si vous voulez skipper cette partie expérience, je vous mettrai la minute ici à laquelle vous pouvez aller directement pour voir le unboxing, d'accord ? Et peut-être que je vous ferai une revue. On verra si ça prend trop de temps. On verra. Donc, la personne vient à moi. Elle me dit, oui, bonjour et tout. Vous voulez voir quelque chose de particulier ? Donc, je lui dis que je souhaitais voir, oui, quelque chose en particulier. Elle regarde. Elle me dit qu'elle ne l'a pas. Du coup, j'ai souhaité voir les valises. Elle m'a montré les valises et tout. Alors, il faut bien, bien demander puisqu'il y a des choses qu'il n'y a pas dans le merchandising et que, des fois, ils ont en stock. Donc, dans l'arrière-boutique et tout ça. Donc, du coup, j'ai pu essayer et tout. C'était trop bien. Ensuite, du coup, elle m'a montré que mon article n'était pas disponible mais qu'il y avait en la grande taille. Elle m'a montré et tout. Donc, je savais que c'était très compliqué en ce moment d'avoir tout ce qui est monogramme et tout parce que ça se raréfie. Ils mettent plus l'accent sur tout ce qui est cuir exotique, cuir épis et tout. Donc, du coup, j'ai demandé puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur ma wishlist. Du coup, je me suis dit, tant que faire, autant prendre un autre truc. Et puis, elle me dit, par contre, je vais voir et tout, je pense que c'est possible. Donc, je lui demande ce que je voulais. Elle me dit que non, donc il y a la grande taille. Finalement, après, j'avais une option 2. Elle me dit que non, il n'y a pas. En fait, il y avait soit la grande taille, soit il y avait exactement le même, mais en damier. Et je ne voulais absolument pas prendre du damier. Je voulais absolument prendre du monogramme. Ensuite, je lui ai, du coup, proposé une autre option. Elle me dit qu'il n'y a pas non plus, mais pareil, il y a en damier. Ou alors, il y a la taille plus petite. Mais en damier aussi. La taille plus petite, je ne voulais pas. Je voulais le grand modèle, mais en monogramme. Donc, pareil, elle me dit, je vais voir et tout, s'il y a la possibilité de commander et tout. Elle me dit, c'est possible. Ensuite, du coup, il y avait un autre petit accessoire et tout. Je le demande. Pareil, il n'est pas disponible. Elle me dit, il y a la possibilité de commander également. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que comme c'était dans ma wishlist quand même le grand modèle, je me suis dit, tu le prends. Et puis, au pire, le petit modèle, tu le prendras plus tard. Il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, je l'ai voulu en grand et en petit. Donc, il y avait cette charmante femme. Vraiment, je vais vous donner son nom, je crois. Attends, est-ce que je vais quelque part ? Ah ouais, les parfums, ils sentent trop, 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 trop bon. J'ai pris sa carte, il me semble. Je vous donnerai... Est-ce que je vous donne son nom ou pas ? Elle s'appelle You. Franchement, si vous devez aller au Louis Vuitton de Lyon, vous demandez You. C'est une tueuse. Elle est trop, trop, trop gentille. Elle se connaît trop bien. Elle est agréable. Elle est... Comment vous dire ? Elle dégage des ondes positives, de la confiance. Elle est super professionnelle. J'ai passé une heure et quart, voire même une heure et demie dans le magasin. C'est pour vous dire. Tellement, elle m'a parlé, elle m'a fait essayer. Du coup, s'en est suivi des essayages en en large, en travers, en diagonale. Donc, il y avait une personne qui était en formation. Elle le formait en même temps. Du coup, elle lui expliquait en même temps qu'elle faisait les trucs. Du coup, elle m'a commandé. Je n'ai pas ses commandes. D'ailleurs, on y retournera. Peut-être que je vous prendrai en vlog la prochaine fois ou pas. Ou je vous ferai un unboxing. Donc, j'ai un maxi fait de caisse avec trois articles. Du coup, j'ai commandé trois articles pour la prochaine fois. Mais j'en ai quand même un à vous montrer. Du coup, en tout et pour tout, j'en ai acheté quatre. On n'adore ou pas ? On n'adore pas trop, je sais. J'avais dit que j'avais arrêté de dépenser. Mais c'est comment vous dire ? Vous savez, pour me motiver à bosser, il me faut des challenges quand même dans ma vie. Tu vois le truc ou pas ? Mais écoutez, on n'est jamais mis sérieux. Ah ben j'adore, on a 20 euros là, écoutez. Je vous jure, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma vie. Mais à chaque fois, je n'ai plus de monnaie, je n'ai plus d'argent dans mon sac. Et je te jure, c'est toujours par coupure de 20 euros. Je ne sais pas qui c'est qui vient me mettre des billets de 20 euros comme ça dans mon sac à chaque fois. Mais je remercie cette personne. On adore. Donc tout ça pour vous dire que, du coup, j'en étais où ? Oui, du coup, elle m'a passé commande et tout. J'ai adoré. Au début, je me suis dit, Linda, oui, ça fait quand même beaucoup là que tu achètes autant de choses cette fois-ci parce que tu devais seulement acheter une pièce. Après, je me suis dit, ce n'est pas grave. Comme dans ma wishlist, je me suis dit que j'achetais une chose tous les deux mois, une chose tous les mois. Ben, ça va juste repousser. La prochaine fois que j'irai chez 8 ans avec vous, ce sera en mois de juin. Enfin, avec vous, la prochaine... Non, le prochain boxing, ce sera la semaine prochaine. Mais après, je n'irai plus. Tu vois le truc ou pas ? Donc, en plus, on n'a jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de te dire. Du coup, elle m'a montré, sans que je lui demande quoi que ce soit, puisque tout était briefé, tout était booké, la valise, j'hésitais entre la 55 et la 50, la Horizon, trop 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 belle. Bon, bien sûr, je n'allais pas l'acheter le jour même, tu vois. Mais je voulais l'essayer, je voulais voir la contenance, tu vois. Vraiment, j'adore. Parce qu'elle était sur ma wishlist, mais les trucs qu'il y a sur ma wishlist, je voulais les voir en vrai, parce qu'à Grenoble, il n'y a pas de Louis Vuitton. Donc, c'est bien, des fois, tu vois des choses. Et là, j'en ai découvert d'autres. Pareil, elle m'a montré un article de voyage, en fait, pour ranger les montres et les bracelets. Trop joli. Donc, pareil, ça, je l'ai mis sur ma wishlist. Donc, bref, elle m'a fait essayer des montres, les montres tambours, qui sont juste trop 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 belles. Elle a pris le temps de tout m'expliquer, l'histoire, ceci, cela, tous les détails, les branches aussi qui se changeaient. Il y avait Q-Répi, il y avait des trucs en plastique, il y avait des trucs en autruche. C'est un autruche ou un indicateur ? Je crois que c'est un cuir d'allicator aussi. Trop, 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 trop joli. Après, puisqu'elle m'a dit, ça se voit que vous aimez les belles choses, vous prenez beaucoup de sacs, des trucs comme ça et tout ça. Mais elle me dit, on fait aussi de la très belle joaillerie. Donc, pareil, elle m'a fait essayer une bague qui est juste magnifique, mais magnifique. Encore, tu vois, la montre, moi, je ne suis pas trop montre. J'ai celle-ci, j'en ai deux, trois, mais tu vois, je ne suis pas trop trop montre. Bon, peut-être, pas dans mes rêves, mais dans une wishlist un petit peu lointaine, genre avant mes 40 ans. J'aimerais bien avoir une Rolex. Et du coup, elle m'a montré les montres Louis Vuitton qui était vraiment très très belle. Je n'ai pas eu le coup de cœur, tu vois. Bien que j'adore Louis Vuitton, je suis trop fan et tout, je n'ai pas eu le coup de cœur. Par contre, j'ai eu le coup de cœur vraiment sur une bague. Je ne sais plus comment elle m'appelle. Elle devait me l'envoyer par un mail ou je ne sais plus où. Par WhatsApp, peut-être, d'ailleurs, il faudrait que je l'envoie un WhatsApp pour vous dire que je viendrai la semaine prochaine, du coup, pour venir chercher ma commande. Mais, excusez-moi, je vous ai dit, il faut que je gère les troupes ici. Donc, j'ai ici une bague juste magnifique. En fait, c'est un trio de bagues hors blanc, hors rose et hors jaune. Je ne sais plus du tout, c'est quoi le nom, avec des monogrammes, avec un petit diamant vraiment très fin, très élégant, magnifique ça. Par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur, ça faisait quand même 3 000 euros. Donc, bien sûr, je n'allais pas sauter dessus directement. En plus, moi, tu sais, j'ai quand même des belles mains, j'ai les doigts assez fins. D'ailleurs, elle me l'a dit. Vous allez me dire, oui, c'est une vendeuse, elle est là pour vendre. Non, vraiment, j'ai les doigts fins. D'ailleurs, elle aussi, elle avait des trop 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 belles mains. Mais vraiment, il y a eu un feeling tellement adorable, gentil. C'est une asiatique. Mais vraiment, je ne sais pas, je trouve que les asiatiques, c'est les meilleurs vendeurs de partout où je vais et que je tourne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Hermès aussi parce que vous me l'avez demandé lors de la dernière vidéo. Je vous raconterai un peu tout ça parce que je suis dans l'optique aussi d'avoir un birkin ou pas à faire à suivre. Quoi qu'il en soit, les Français, je trouve qu'ils n'ont pas le sens du service. Les asiatiques, ils sont vraiment dévoués à leur job. Et nous, je trouve qu'on n'a pas ça. Mais de toute façon, on voit très bien quand on voyage, juste une serveuse en France et une serveuse, je ne sais pas moi, aux Émirats ou aux Etats-Unis ou peu importe, en Asie, ce ne sera pas du tout le même service. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus, mais moi, je trouve que c'est complètement le cas. Bref, du coup, elle m'a montré, pareil, des colliers tout en or, en diamant et tout, mais vraiment merveilleux, magnifiques et tout. Donc, la bague, je vais me la mettre dans ma wishlist parce que je la veux. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas dans l'immédiat. Affaire à suivre, on ne sait pas. Aussi, pareil, du coup, il y avait un capucine couleur galet. Parce qu'avant, à la base, je voulais le capucine GM. GM, je crois que c'était. En couleur galet. Et puis, j'avais lâché l'affaire parce que finalement, je me disais, un sac ouvert, tu vois, c'est quand même dangereux. Pour ce que je vais en faire aussi, je ne sais pas, je m'étais dit, tant qu'à faire, autant rajouter un peu et acheter un bikini. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal discuté. J'ai encore vu l'intérieur, couleur galet. Avec l'intérieur bleu turquoise, c'était juste trop beau. Peut-être pas avec le truc en piton, là. Mais bref, j'ai super adoré. Aussi, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Bref, j'ai fait pas mal de repérages et tout ça. Mais on a pris un temps fou. On a même discuté. Enfin, j'ai vu qu'elle était vraiment à 100%. En fait, elle supervisait tout le magasin, j'ai remarqué. Puisque même quand il y avait des gens qui rentraient, que pendant 2-3 minutes, personne ne s'occupait d'eux. Gentiment, elle disait à leur collègue, ah, peut-être que tu devrais aller t'occuper de cette dame et tout. Vraiment, un amour. Du coup, on a même discuté les mythes de ma vie et tout. Vraiment, c'était... Même Léna, franchement, elle l'a beaucoup aimée. J'étais en retard, du coup, pour aller voir mes copines. De toute façon, j'avais plus de batterie et tout. Péripétie de la story time. Vous irez voir. Bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment passé un super moment à la boutique de Lyon. Je ne peux que vous recommander, du coup, cette personne. Elle est vraiment sensationnelle. Elle connaît super bien son travail et tout. J'irai la voir la prochaine fois. Ce sera vraiment... J'irai voir qu'elle, je vous jure. Attendez, je veux juste voir un truc. Je crois qu'elle est manager, non ? C'est pas écrit. Il n'y a rien d'écrit. Mais vraiment, bon, la personne, la dernière fois que je suis allée, elle s'était aussi très bien occupée de moi. Mais celle-ci, vraiment, on adore. Vraiment. Si un jour, elle passe par là. En tout cas, je lui fais des bisous et je la remercie. Du coup, maintenant, on va passer... Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça, je ne voulais pas l'acheter. À la base, je voulais le modèle plus petit. Mais je vais vous faire, du coup, un petit unboxing. Donc, ah oui, je n'ai pas vu de café. Je n'ai absolument rien vu. On ne m'a pas proposé. Mais en même temps, je n'avais pas le temps. Voilà. Mais je pense qu'on parlait tellement, on parlait tellement. On n'avait pas le temps. Donc, le sac, voilà, classique. Ce ne sont plus les sacs de fête de fin d'année. Avec Crily Vuitton, tu sais, en doré et tout. Là, on a vraiment le sac classique. Donc, bien sûr, à l'intérieur, on a la boîte. Voilà. Comme ceci. Il y a aussi pas mal de... Ah, ben, regardez, il y a mon amende aussi. Ah, ben, elle était là. Voilà. Impression à la réglementation. Je ne l'ai toujours pas reçue à la maison. Voilà. Mon amende que je me suis prise. Elle m'a mis aussi des échantillons. Elle m'en a mis quatre, il me semble. Là, j'en ai deux. Je crois que les deux autres, je ne sais pas où ils sont. Elle m'a mis le Spell on You. Non, Matière Noire aussi, ce n'est pas... Matière Noire, je l'ai eu la dernière fois. Là, elle me l'a redonné. Matière Noire, je ne l'aime pas du tout. Spell on You, je ne kiffe pas trop non plus, figurez-vous. J'en ai testé... Ah non, ça, c'était Hermès. Ah, ils sont trop bons. Bref, je vous raconterai aussi chez Hermès. Mais du coup, mes petits trucs... Je ne sais pas où c'est que je les ai mis, mais parfois... 8-8 ans. Je pense qu'ils ont dû tomber dans la... Je ne sais pas. Dans la voiture, peut-être. Bref. Du coup, c'est l'heure du unboxing. Toujours dans la petite boîte orangée. Moi, j'aime beaucoup. Avec la petite gift card. Voilà, dedans, il y a une petite enveloppe avec une carte. Si vous voulez offrir et mettre un petit mot, c'est toujours sympa. Donc, je vais... Oh là là, mon unboxing, je ne le fais pas très bien. J'adore les unboxing de 8 ans, je vous jure. Sur ma chaîne, c'est plus de... Il y a de tout, en fait. Attendez, je crois que je ne l'ai pas. Je vais tout enlever, ce sera mieux. Voilà. Je commence à avoir plein, plein, plein de boîtes orange dans ma chambre. Je pense qu'il va falloir que je les plie. Parce que je n'ai plus de place. Je ne vois pas où est-ce que je peux les mettre. Donc, la boîte, elle s'ouvre... Elle s'ouvre comment ? Ah, elle se tire là, d'accord. Non ? Ah ouais. C'est une boîte à chaussures, en fait. Regardez. C'est une boîte... Tiroir. Oui, c'est un tiroir. À l'intérieur, il y a une petite dust bag, comme ceci. On va mettre ça petit. À votre avis, c'est quoi ? Donc, tout le monde m'a dit, t'as pris lequel, t'as pris lequel ? Non, je n'ai pas pris de sac. J'ai pris un accessoire de voyage. Et donc, il s'agit de la pochette cosmétique GM, en grand modèle, comme ceci. Elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Elle est trop belle. Donc, bien sûr, elle est en toile. C'est pas du cuir, hein, la toile du liton. D'accord ? Mais, il y a des petits détails en cuir. Donc, il y en a un, là. D'ailleurs, il est fabriqué, ou en France, ou pas. C'est pas écrit. Peut-être à l'intérieur. Donc, ça, c'est en cuir. Par contre, vous ne voyez pas trop. Là, je pense que vous voyez mieux. On a ce petit détail en cuir. On a ce petit détail, là. J'aime bien, parce qu'ils utilisent... Une seule... J'ai vu, d'ailleurs, j'ai lu un reportage juste merveilleux sur les confections, justement, du liton. Ils utilisent un patron, donc une grosse toile. Si vous voulez, il n'y a pas... Ils n'en coupent pas l'une à l'autre. Ils font juste des coutures, ici, pour... Voilà, où il y a la fermeture éclair. Mais, ce que je ne vous dis pas, c'est que là, elle se rejoint. Très jolie. Donc, avec les petits détails en les tons dorés, comme ceci. Précali. Et, du coup, quand on l'ouvre... 8 en Paris, Made in France. On l'adore. Parce que les Made in France se vendent mieux que les Made in Italie ou les Made in Espagne. Mais je ne l'achète pas dans l'optique de la vendre. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, du coup, voilà comment elle se présente. J'ai pris plein de make-up et tout. Comme ça, je vais vous faire une mini-revue pour vous montrer quel contenant elle a. Moi, j'ai déjà regardé pas mal de revues. Mais ça ne vous donnera pas une idée, ainsi qu'à moi, du coup. Du coup, pour moi, ce sera plus une trousse. Sachant que, dans ma brush list, j'ai le Vanity Nice BB. Voilà. Donc, pour mettre tout ce qui est, genre, shampoing, machin et tout. Là, ce sera plus le make-up, finalement. Donc, on a une poche. Pochette assez plate, là. Voilà. Avec un petit ticket, comme ceci. Dessus, c'est écrit textile enduit. Donc, ça, c'est le textile synthétique. Et, du coup, cuir de vachette. Donc, ce qui est bien, c'est que... Ah, l'intérieur est en cuir de vachette. C'est pas en plastique. Et c'est bien pour nettoyer le cuir de vachette. Si vous faites une tâche de fond de teint ou quoi au caisse, vous pouvez mettre un petit coup de chiffon. Un petit coup de chiffon, comme ça. Par exemple, tu prends un dust bag. Tu le mouilles. Et puis, tu nettoies avec. Ou même un petit chiffon en feutrine, tu vois. Attendez, est-ce qu'il y a le numéro de série ? Par là. Je le vois nulle part. Le numéro d'identification, peut-être qu'il est dans une poche. Je ne sais pas. Bon, on va faire à suivre. Parce que là, c'est ma première vidéo du dimanche. Du coup, il faudra que je me dépêche. Là, on a une deuxième poche. Vous avez vu, là, on a la grosse poche. Là, on a une plus petite ici, plate. Et là, on a un compartiment pour mettre un rouge à lèvres ou autre. D'ailleurs, on va voir ce qu'on peut mettre, du coup, dedans. Niveau dimension, je vous mets le lien en barre d'informations. Si vous voulez aller vous renseigner exactement, du coup, directement sur le site, je vous mettrai le lien vers cet article-là. Maintenant, on va voir au niveau contenance, du coup, ce qu'on peut y mettre. Du coup, surtout, moi, je ne mets pas de rouge à lèvres. Enfin, je mets un gloss, mais je pense qu'on peut rentrer quelque chose même de plus gros. Par exemple, je vais essayer de mettre, c'est une notion exfoliante de chez Clinique. Je ne pense pas que ça va rentrer. Si, ça rentre. Voilà. Ici. Ça, c'est format miniature. Du coup, là, par exemple, j'ai ça. Ça, par exemple, ce sera plus dans le Vanity que je vais le mettre. On va commencer par mettre du maquillage. Je pense que ce sera mieux. Mais je ne pense pas que le fond de teint rentre. Là, j'ai le fond de teint MAC. D'ailleurs, je vous avais mis... Si, le fond de teint MAC rentre. Regardez. Voilà. Le fond de teint MAC rentre. Pile poil. C'est un 30 ml. Après, on verra si ça se fermera bien ensemble. Je pense qu'on va garder le fond de teint MAC dedans ou pas. En tout cas, ça rentre sans problème. Vraiment. En palette, du coup, j'ai la palette Sculpte, comme ça, de chez MAC. Elle rentre. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être mettre la palette Shadow également. Elle rentre également. Il n'y a pas de souci. Peut-être choisir entre l'une ou l'autre parce qu'elles sont toutes les deux. Pareil. Je vais mettre une palette Eyeshadow de chez Douglas. Donc là, ça rentre également. Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais mettre ma base de teint de chez MAC. Tout rentre. Peut-être que je devrais filmer autrement. Parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Attendez. Regardez, déjà, ça commence à faire un peu beaucoup. Et là, je pense que ça ferme sans problème. Mais je pense que ce n'est pas l'endroit adéquat de mettre le fond de teint là. Je vais plutôt le mettre à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? On va mettre du coup le mascara quand même. Là, il ne rentre pas en large. Enfin, en hauteur. Le mascara, on va le mettre à côté. On va mettre ça. On va mettre également tout ce qui est ma poudre. Voilà. L'highlighter. Le blush. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Je pense que là, ça ne va pas fermer. Ouais, je pense que si. Attendez, on va voir. Attendez, on va voir si ça ferme. Je pense que oui. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans finalement. Après, je ne voudrais pas forcer l'abîmé. Mais c'est assez flexible finalement. Voilà. Ça condole un peu. Donc, je ne voudrais pas péter le... Ouais, je pense que... Je pense qu'il va falloir que j'enlève une palette. Peut-être la palette Douglas. Celle-ci. Et à la place, on va mettre un coiture de Chanel. À la place, ouais. Je vais mettre le coiture de Chanel. Je pense que ça rentrera. Et que ça fermera mieux. Ça condole toujours un peu. Mais ça, je le savais. Mais là, tu vois, c'est bien rempli. On a de tout finalement, à part mes soins. Et il n'y a pas... Là, il y a tout mon nécessaire make-up. Sauf mon crayon pour les sourcils finalement. Vraiment tout ce que j'utilise. Parce que vous savez que moi, pour les yeux, j'utilise ma palette teint. Peut-être qu'il n'y a pas le spray fixateur. Également. Voilà. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose ? Ou mieux organiser pour ne pas que ça condole comme ceci. Je pense peut-être essayer de mieux organiser. Mais le but, ce n'est pas de passer 150 ans non plus à ranger son make-up. Tu vois ? Il faut que ce soit pratique en fait. Il faut que ce soit plus pratique. Je pense que là, ça va. Vous voyez là ce que ça fait ici ? Peut-être mettre le... J'ai pris un gloss aussi. Mat. Que j'ai mis là. Je pense qu'il est trop haut. Donc ça n'ira pas. Si je remets finalement le fond de teint. Ici, il faudra que je mette la poudre là. Voilà. Ouais. Je pense que si on... On range mieux, il y a moyen que... Non, ça gondolera toujours avec ça. J'enlève le coitur de Chanel pour voir si ça gondole toujours. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même pas l'idéal en fait. Tu vois, je voulais prendre la petite. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu que ça gondolait un petit peu par-dessus. Ça ne me dérangeait pas plus que ça finalement. Parce que finalement, quand je vais aller à l'hôtel ou quoi, elle sera ouverte. Mais finalement, la petite, ce sera plus pour mettre dans un sac à main. Tu vois ce que je veux dire ? Ça gondole toujours un peu. Après, c'est pas... C'est pas trop trop moche. Je remets le coitur de Chanel dedans. Je pense qu'il y avait moyen que je m'organise un peu mieux. Mais encore une fois, je vous ai dit que j'avais pas spécialement envie de... Mettre 15 ans à ranger mes affaires personnelles dedans. C'est dommage que vous ne voyez pas trop ce que je fais là. En plus, il faudra que je me dépêche du coup pour que vous ayez la vidéo tout à l'heure. En fait, j'ai compris. J'ai une nouvelle technique. J'ai mis à plat le fond de teint en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Finalement, peut-être qu'aussi... Si j'enlève la palette... En fait, sinon, il faudrait que je m'achète une palette teint de voyage, tout simplement. Si je mets la palette Shadow... Non, elle est plus longue. Elle est plus longue, la palette Shadow. Je pense qu'une palette Shadow... D'ailleurs, j'ai pas pensé à mettre mon pinceau à fond de teint ou le Beauty Blender. Le pinceau à fond de teint profite même chez Sephora, il rentre. D'ailleurs, moi, je mettrai pas du tout mes pinceaux de teint parce que ça va vraiment tout être sale. Attendez, ça rentre ou pas, parce que j'ai pas fermé. Ouais, ça rentre. Ouais, en fait, vous voyez, c'est vraiment la palette, je pense, qui faisait vraiment gondoler le truc, quoi. Sans palette, y'a pas de problème. Du coup, je pense que je peux même ajouter un shampoing, comme ça, de chez Forma Voyage, de chez L'Occitane. Même ajouter peut-être mon sérum pour le visage, un sérum coréen. Peut-être même ajouter mon huile pour le corps de chez L'Occitane. Et je pense que ça fermera. Je pense que c'est vraiment la palette qui étirait beaucoup, en fait, la toile. Vous voyez, j'ai quand même réussi à mettre beaucoup de choses. Je vais tout vous sortir ce que j'ai mis à l'intérieur. Attendez. Regardez, je vous montre de plus près. Du coup, je vais vous sortir tout ce que j'ai mis dedans. Et ça, c'est toutes les choses que je souhaitais mettre. Mais je pense qu'on peut pas tout mettre en même temps. Donc, du coup, quand même, y'a pas mal de choses qui rentrent dedans. J'ai mis ce produit. Un lait pour le corps. Non, c'était pas un shampoing, c'était un lait pour le corps. Du coup, mon pinceau. C'était pas trop trop étriqué. Le mascara. J'ai mis un liner. Y'a beaucoup de choses qui rentrent dedans, quand même. Le fond de teint. Du coup, une palette yeux. Donc, eyeshadow, couture de Chanel. Ma poudre MAC. Ça, c'est un highlighter. Là, j'ai pris ma poudre fixe. Pour poudrer le fond de teint. Y'a également mon blush. Non, ça, quand même, y'a quand même une bonne capacité. Ma base. Voilà. Et mon sérum et mon gloss. On va dire que là, si on ajoute mon crayon pour les yeux, y'a vraiment tous mes indispensables. Bah, à part ça, que je pourrais même en passer, on va dire, en make-up. Peut-être, je devrais essayer de mettre ma crème hydratante visage, voilà, de chez Sanoflore. Celle que j'utilise actuellement. Ou prendre des miniatures que j'ai de chez L'Occitane. Attendez, je vais aller les chercher. Ouais, je pense qu'à la place de ça, je pourrais mettre, du coup, un shampoing comme ceci. Des crèmes en format voyage, hein, de chez L'Occitane. Que j'ai ici et là. Par exemple, ces trois-là, ça rentrerait au lieu de mettre un gros truc comme ça. Je pense que ça, ça sera plus quand j'aurai le Vanity. Mais, on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc, je suis plutôt contente. Franchement, je la trouve trop, trop, trop belle. Regardez, là, je l'ai bien re-remplie avec tout ce que je vous ai dit. Y'a vraiment aucun problème. Ça fermera. Sans souci, je pense qu'on aurait même pu rajouter mon... Je pense que les gros full size, comme ça, il faut vraiment un Vanity. Mais là, j'ai pris un... Celui-ci, là. Contour des yeux. Il est trop bien, de chez L'Occitane. En petit. Non, franchement, je suis contente. Finalement, la petite, ce sera vraiment les indispensables sac à main. Sac à main, quoi, le petit modèle. Enfin, le petit modèle, c'est la normale, là. C'est la GM. L'autre, elle s'appelle Pochette Cosmétique. Mais finalement, là, ça suffit pour un week-end. Du coup, franchement, je la voulais depuis très, très longtemps. Pour l'avoir en ligne, c'est assez compliqué. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est au bonheur la chance. Il faut toujours apprécier la page, etc. Mais je pense que la normale, elle est plus pour les indispensables sac à main. Genre pour faire une retouche. Teint, rouge à lèvres, tu vois. Des trucs comme ça. Donc, encore une fois, je suis vraiment super contente. Je vous laisserai voir. Franchement, ils ont plein, plein d'accessoires. Pour accessoires voyage, ils ont des trousses encore plus grandes. Ça, c'est la commande que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils l'avaient reçu. Il faudra que j'aille la chercher. Je vous ferai le prochain haul. Alors, c'est vrai que les... On va dire que tout ce qui est voyage, c'est vraiment les emblématiques Louis Vuitton. Les mâles, les valises, tout ce qui est rangement pour bijoux, tout ce qui est flacons de parfum. Franchement, je suis trop fan, j'aime trop. Je pense qu'en sac à main, je ne prendrai plus de monogramme. Maintenant, je ne vais prendre que sac à main en cuir, tout simple. Mais c'est vrai qu'en article de voyage, je trouve que quand même, c'est la base. Après, maintenant, ils font. Vous pouvez prendre les mêmes... Je crois qu'il existe pareil, genre en monogramme et en cuir. Vous pouvez voir, il y a plein, plein, plein de trucs différents. Au niveau du prix... Alors, attendez, je ne vais peut-être pas vous montrer mon nom de famille. Quoique je m'en fiche un peu. Mais voilà, 475 euros. Voilà, je l'ai payé 475 euros, le grand modèle. Donc, c'est la pochette cosmétique GM. 475. Sachant que c'est en France. Aux Etats-Unis et tout, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, il y a l'augmentation. En plus de ça, je pense, 2 fois par an. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Alors, je voulais acheter le plus de choses possibles avant que ça remonte. Parce que ça fait mal au... Sinon, du coup, comme je vous ai dit, pour en finir un petit peu avec l'expérience client, super gentille jusqu'à la fin. Après, elle m'a proposé si je voulais des échantillons, si je préférais plus sucré ou plus genre oriental et tout. J'ai dit sucré, elle m'a donné 4 échantillons, elle m'a accompagnée jusqu'à la porte. Vraiment un amour. Du coup, moi, j'ai vraiment passé une super journée chez Louis Vuitton. Je suis trop 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 contente de mon achat. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, il me plaît à moi. Du coup, c'est vraiment l'essentiel. Je suis trop contente de l'avoir. Je ne l'avais pas réouvert jusqu'à ce que je l'ouvre, en fait, dans cette vidéo. Parce que ce n'est pas un truc dont je vais me servir, finalement, tous les jours. Ce ne sera pas pour mon make-up à la maison. Ça, ce sera uniquement pour quand je partirai en week-end ou en voyage. Ou plutôt en week-end ou en court séjour. Voilà. Quoique, affaire à suivre. Comme je vous ai dit, j'ai encore 3 autres articles qui arrivent, enfin, qui sont même arrivés. J'espère, en tout cas, que ce petit unboxing, que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Vous me connaissez, ce n'est pas du tout pour dire, voilà, machin et tout. C'est vraiment pour partager parce que je suis une fan de Louis Vuitton. Et des... Ouais, je suis une fan. Et c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder. Si c'est des vidéos que vous adorez regarder, je vous conseille vivement la chaîne de Elle vit l'Oversissie. Franchement, j'adore. C'est une coréenne qui habite aux Etats-Unis. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, elle a une connexion Louis Vuitton juste oufissime. Aussi, j'aime beaucoup, en francophone, le point de gêne. Je suis fan de cette femme. Elle est élégante, elle est raffinée. Tu sais, il y a des gens, ils peuvent acheter du... Des fois, ils peuvent acheter même un sac à 8000 euros. Quand t'as pas d'élégance, quand tu peux avoir l'argent, mais quand t'as... Tu vois, t'as pas de prestance et tout. Je trouve que c'est du gâchis, mais bon. Si ça leur fait plaisir, c'est l'essentiel. Bref, je vous laisse parce que vous n'avez pas de vidéo. La première vidéo du dimanche, elle n'est pas postée. Le temps qu'elle se télécharge et tout ça. Du coup, la deuxième vidéo, elle sera vraiment en fin de soirée. J'espère que vous m'excusez par avance. Affaire à suivre. Je vous embrasse en tout cas. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de disliker si ça vous a déplu, de fucker si vous êtes enragé ou de toser si vous êtes des enfoirés. On n'adore pas du tout les enfoirés, mais on préfère les enfoirés déclarés. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Bisous. Et mettez-moi un emoji. Et mettez-moi... Oui, très important. Mettez-moi le prochain article luxe que vous avez dans votre wishlist. Vraiment. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Moi, le prochain article luxe que j'ai sur ma wishlist, bon, je vais vous le partager même si je n'aime pas faire des wishlists, partager mes wishlists avec vous parce que j'ai l'impression que ça me porte la poisse. Je vous jure, je suis un petit peu... Mon prochain article, je pense, je pense que je vais acheter chez Louis Vuitton. Du coup, ce sera la valise horizon en taille 55 et en monogramme. J'hésite, je pense que je vais la prendre en simple, j'hésite à prendre les finitions en cuir rouge ou en cuir noir. Malheureux ou pas ? Je ne sais pas trop. Mais j'aime bien quand le cuir patine, tu vois, le cuir de veau clair, quand il devient un peu plus rouille et tout, j'aime beaucoup. Bref. Du coup, mettez-moi votre wishlist. Moi, je vous embrasse. Dites-moi, du coup... Ben non, je vous ferai la vidéo Hermès demain. Ou pas. On verra. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse. Mon expérience à la boutique Hermès de Lyon. Non, ça peut être intéressant. Ma soeur Nora m'a dit, raconte-leur. Ça a cassé quelque chose. On adore ou pas ? On n'adore pas trop. Je vous embrasse, du coup. Rendez-vous tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bisous !